Le mois de janvier est terminé et ça va être intéressant de regarder les statistiques parce que, hey, cette année c'est supposed d'être une année plus morte en immobilier, récession, taux d'intérêt super élevé. L'an passé c'était le boom, janvier, février, mars, avril, c'était des mois crazy de COVID immobilière. Donc analysons le mois de janvier 2022 contre le mois de janvier 2023. Salut, salut tout le monde, François Béreur-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est et dans ta ville à Bromont ou dans la ville où tu cherches à investir. Bref, si tu regardes les statistiques, c'est probablement parce que ça t'intéresse le marché de Bromont. On va regarder toutes les statistiques immobilières janvier 2022 contre janvier 2023 pour tous les copropriétés et les propriétés unifamiliales. Et commençons tout de suite par le délai de vente moyen. L'an passé, 32 jours pour vendre une propriété en janvier. Cette année, 170 jours. Bon, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Il y a eu 15 ventes de fait l'an passé en janvier et seulement 10 de fait en janvier 2023. Donc l'effrontiennage est vraiment affecté. Si il y a une maison que ça faisait deux ans qu'elle était sur le marché et finalement elle s'est vendue, elle vient de fucker toutes les stats. Donc ce n'est pas une statistique nécessairement représentative de ta prochaine transaction si jamais tu veux acheter ou si tu veux vendre. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 36 l'an passé et 115 cette année. 115 versus 36. Ça veut dire que le bassin de propriété disponible pour les futurs acheteurs est définitivement plus gros. Et ça, ça vient affecter le prix de vente versus le prix originalement affiché lors de la mise en marché. Parce que l'an passé, on pouvait vendre une propriété 3% de plus que le prix affiché. En moyenne, cette année, 4% de moins. Donc 103% l'an passé, 96% cette année. Au niveau du prix de vente médian, je ne l'analyse pas pour le marché de Bromont parce qu'il y a tellement un écart grand entre les propriétés, mettons, haut de gamme et les propriétés entrées de gamme que ça viendrait, je pense que c'était comme 700 000. Ça n'a pas rapport. Ce n'est pas un point de comparaison qui est vraiment bon à regarder pour ce type de marché-là. Donc, on ne l'analyse pas. Si jamais vous avez besoin de conseils, par exemple, n'hésitez pas à m'écrire aux infos en commercial serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et sinon, on se revoit le mois prochain pour les statistiques du mois de février. Sous-titrage ST' 501